Monsieur André Pesset Monsieur P. Sientlourne Monsieur Raymond Tavio Monsieur Raymond Tavio Le prochain, j'avais encore le plaisir de le lire quelques fois par semaine dans les pages du soleil, Maurice Dumas Monsieur Marc Portier Monsieur Jean-Gilles Gagnon Monsieur Yves Gagnon Monsieur Gaetan Golo Monsieur Benoit Guéry Monsieur Marcel Guilbault Monsieur André Lachange Et la prochaine est une rose parmi tant d'épines de Madame Francine Lozor Monsieur Bernard Livroiront Monsieur Bernard Livroiront Monsieur Richard Guilbault Monsieur Richard Guilbault Monsieur Réjean Boelet Monsieur André Pratt Monsieur Jean-Pierre Pesset Monsieur Jean-Pierre Pesset Monsieur Jean-Pierre Pesset Monsieur Jean-Pierre Pesset Mon ancien collègue parmi plus de 12 ans au Réseau des Expos, Claude Raymond Monsieur Denis Cervet Monsieur Michel Spinelli Et Monsieur Gérald Saint-Pierre Maintenant, Mesdames et Messieurs, nous allons passer à nos deux nouveaux préalternisés. Il est né à Port-Lupière en 1938. Monsieur Canté-Pré s'est distingué à pied des égales et dans différents rôles, au cours d'une carrière bien remplie dans le monde du baseball québécois. Dans son trénage, il se signale avec ses talents offensifs, remportant les championnats des preuves au niveau midget et junior. En 1958, il fait une saut dans l'allée provinciale avec les collègues de Trois-Lumières, avec lesquelles il évolue jusqu'à la fin de la saison 1962. Cependant, la Romandie-Tivon-Dépré ne se limite pas que sa mort est cinétale. Il discute les saisons suivantes à Drummondville, Thetford-Mines et Québec, étant même nommé le joueur le plus populaire des Indiens de Québec en 1966. À la suite de sa carrière de baseball, il est devenu gérant d'affaires des aigles de Trois-Lumières de 1969 à 1977, d'abord dans l'allée provinciale, puis dans l'allée Eastern, calibre 2A, avec les tribunaux écoles des restes de Cincinnati. Son implication dans le baseball dépasse le cadre professionnel, puisqu'il s'est impliqué à plusieurs reprises lors des présentations de tournois internationaux canadiens ou provinciaux à Trois-Lumières à titre de bénévole. De plus, il a supervisé les partis de la LVEQ à Trois-Lumières. M. Yvon Dépré. Félicitations. Le prochain nom de moindre pendant plusieurs décennies. Le nom de Matty Alston et le baseball ne faisaient qu'un dans les régions de Granville, ayant évolué pour les clowns des mises anapolistes de la Ligue des Noirs aux États-Unis dans les années 1950. Par la suite, il a dépensé les couleurs des quartiers de Granville dans la Ligue provinciale, remportant même le championnat en 1966 et en 1968. Par la suite, comme entraîneur bénévole, il a contribué à l'essor du baseball à Granville, où il veut sans contredit l'un des meilleurs ambassadeurs de ce sport. Encore aujourd'hui, il est impliqué dans différents événements en lien avec le baseball dans sa région. M. Matty Alston M. Matty Alston Pour une photo sans dire, et le choix de tout le monde, non ce n'est pas de passer de mes soirées, mais victoire et capitale.